Emmanuel vous a montré un peu qu'est-ce que c'était Quarkus, pourquoi on l'a fait comme ça, etc. Je vais me focaliser sur une partie vraiment spécifique de Quarkus, c'est son moteur réactif. Et comment on construit des applications réactives, et pourquoi on construit des applications réactives avec Quarkus. Alors, ça c'est un slide que j'ai piqué d'Emmanuel. Donc, Quarkus, ça a été pensé pour faire du cloud natif, pour faire des microservices, des serverless, etc. Mais la plupart de ces composants, ils interagissent en utilisant des protocoles synchrones. C'est-à-dire qu'on va appeler une ressource et on va attendre qu'elle réponde. Et ça, en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que ça marche assez mal. Ça ne se calme pas du tout. Et des microservices, vous n'allez pas en avoir dix. Les déploiements qu'on voit, c'est 200, 1000, 2000. Et du moment qu'on utilise de la communication synchrone, quand on a ce genre de pattern ou de déploiement, c'est vraiment, vraiment galère. Donc, la partie réactive va nous permettre d'aider à aller plus loin sur ce genre d'architecture. Donc, justement, les bénéfices de Quarkus. Emmanuel vous a montré le live coding, etc. Il vous a montré que c'était assez rapide et que la consommation mémoire était optimale. Les librairies qu'on utilise, donc Hibernate, BinValidation, etc. Et donc, nous, là, maintenant, on va se focaliser sur cette partie-là. L'unification entre le code impératif que vous faites régulièrement et le code réactif, chose que vous faites moins souvent, généralement. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que réactif ? En fait, réactif, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dits réactifs, là, dernièrement. On va commencer par le début, c'est le manifesto. Le reactive manifesto, il a été écrit il y a à peu près 5 ans par TypeSafe, qui s'appelle maintenant Lightband. Et leur but, c'était de fournir un style d'application qui était responsive. On va définir ce que c'est. Ce style d'application, il l'a appelé reactive system. OK. Voilà. Donc, le reactive system, par définition, ils vont avoir de la communication en synchrone entre tous les éléments de l'application. Donc, c'est un système distribué où toutes les applications vont utiliser la communication en synchrone. Donc, pour ça, on va utiliser des messages, on va utiliser des patterns de résilience, des patterns d'élasticité. Mais bon, voilà, grosso modo, ça donne ça. Le seul problème quand on commence à utiliser des messages et des messages en synchrone, c'est que quand on est une application, il va falloir commencer à réagir à ces messages et envoyer d'autres messages. Et là, ce n'est plus du tout le genre de code qu'on a tendance à écrire. Parce qu'on ne peut plus faire de request reply ou ce genre de choses. Il faut réagir d'une manière totalement asynchrone. Et donc, pour ça, il y a le reactive programming qui a émergé. Alors, il y a plein de différentes facettes dans le reactive programming. Le plus connu, la plus utilisée dans le monde, de très, très loin, c'est Excel. Et oui, si vous utilisez Excel, vous êtes un programmeur réactif. Et en fait, oui, parce que vous avez une formule quelque part, vous avez des cellules. Et si la cellule change, la formule change. C'est magique. Mais en fait, ça, c'est du réactif. Tout simplement. Donc, oui, en fait, le problème de ça, c'est que nos managers sont souvent plus développeurs réactifs que nous-mêmes. Ce qui est bon, voilà. Il y a d'autres facettes à la programmation réactive. La programmation par événement. Alors ça, c'est vieux comme le monde. La programmation par événement, même les interruptions, les systèmes d'exploitation et tout ça. Donc, voilà. La programmation par acteur. Où là, on va avoir des acteurs qui vont avoir ce qu'on appelle des mailbox. Donc, on va leur envoyer des e-mails ou des messages. Et puis, ils vont réagir. Ils vont envoyer d'autres e-mails. Quelque chose qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore là dans le monde Java, qui est là dans le monde Kotlin et dans le monde Go, c'est les fibres ou les coroutines. Et donc, les fibres ou les coroutines, particulièrement les fibres, c'est un peu le retour des green threads. Alors, ceux qui ont utilisé Java il y a 20 ans ont adoré les green threads. Je pense qu'à ce niveau-là de debug, etc., c'était absolument génial. Donc, une green thread, c'était à l'époque où la thread Java ne mappait pas une thread operating system. Donc, c'était un bordel hallucinant. Ne vous inquiétez pas, ça revient. L'avantage des fibres, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères. Donc, ce n'est pas des threads. Et on va pouvoir avoir, au sein d'une vraie thread system, presque un million de fibres. Alors, ça va nous servir à quoi ? Pourquoi on fait ça ? Parce que si on a des fibres, on va être capable d'écrire du code asynchrone qui, en fait, va s'écrire d'une manière presque synchrone. Parce qu'on peut interrompre la fibre. On peut interrompre la fibre parce que la thread elle-même, la vraie thread, on ne l'interrompt pas. On interrompt juste notre petit truc. Et il y en a des millions sur une même thread. Donc, ça, ça arrive dans Java, dans un projet qui s'appelle le projet Loom. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée quand ça va arriver. Il y a un repo. Il est même disponible sur GitHub. Vous pouvez regarder. C'est assez intéressant. Ça bouge pas mal. Maintenant, j'estime qu'il y a encore au moins deux bonnes années de boulot avant d'arriver à quelque chose d'utilisable. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'était à peu près la partie reactive programming. Mais il y a un truc vraiment qu'on appelle reactive programming qui n'est pas là, qui n'est pas dans ses flèches. C'est Rx. C'est la partie reactive programming où on utilise des flux de données. Donc, quand on fait du reactive programming avec ce genre de modèle, on va avoir des flux de données, donc des données, des tuyaux avec des données dedans. Et puis, on va les observer. On va réagir à ça. OK. C'est relativement simple. C'est du data stream. Tout le monde arrive à ça. Le seul problème quand on a des tuyaux comme ça, c'est si on a quelque chose qui envoie beaucoup de données et que le consommateur, lui, il est beaucoup plus lent. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé dans votre appartement. Généralement, ça finit mal. Là, c'est pareil. Ça finit relativement mal. Du moment qu'on utilise ce genre de mécanisme, il nous faut ce qu'on appelle un système de back pressure. C'est-à-dire quelque chose qui va dire non, non, mais là, arrête d'envoyer parce que je ne gère plus. On va revenir à un modèle normal et puis ensuite, tu pourras renvoyer. Donc là, on est vraiment sur un monde de data flow, des flux de données avec des systèmes de back pressure. Et ça, dans le monde réactif, ça s'appelle Reactive Streams. Alors, Reactive Streams, si vous lisez la spec, vous vous dites, franchement, c'est super facile. Et après, vous lisez le TCK. Et là, c'est moins facile. j'ai des projets qui passent au TCK, dans Reactive Streams, c'est ma hantise. C'est généralement une semaine de travail non-stop pour faire passer un test. Parce qu'il y a tellement, tellement de règles qui font que c'est très compliqué. Alors que finalement, la spec, c'est quatre interfaces. J'ai des publishers, des subscribers, des trucs qui sont les deux, qu'on appelle processors, et un mécanisme de back pressure qu'on appelle subscription. C'est tout. Et enfin, on a Rx, Reactive Extension. Alors, Reactive Extension, à la base, c'est quand même défini par Microsoft. C'est défini par Microsoft quand ils ont sorti Link, Link Queue, et ils voulaient quelque chose qui combinait la programmation impérative, les itérateurs, et un peu les flux de données. Et donc, ils ont défini ce mécanisme-là. Il a été implémenté de plein de manières. en Java, en JavaScript, etc. Et l'évolution de ça, donné ce qu'on appelle la Reactive Extension, et aujourd'hui, dans le monde Java, il y a deux implémentations principales, Eric Java 2 et Reactor, qui est en fait la base de Reactive Spring. Un des gros, gros avantages de ces deux librairies, qui partagent presque au moins 60% du code qu'elles ont en commun, c'est qu'elles se basent sur Reactive Streams. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous comprendre ce système de backpressure et vous pouvez vraiment utiliser ça. Reactive Streams, il définit aucun opérateur. Donc, vous avez un flux, vous voulez l'écouter, il va falloir tout gérer à la main. Alors que là-haut, vous faites dot map, etc. Alors tout ça, c'est bien, mais je n'ai toujours pas défini ce que Reactive voulait dire quand même. Alors, moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, dans le Oxford Dictionary, d'ailleurs, vous pouvez le googler, vous cherchez sur Oxford, vous tapez Reactive et vous allez avoir sept pages. Et il définit ce Reactive comme montrer une réponse à un stimulus. C'est bien, on sent que c'est du Oxford Dictionary, donc voilà, c'est très vague, mais ça marche. Mais il y a cette deuxième définition qui est en fait assez intéressante, qui dit que quand on est réactif, on réagit en réponse à une situation qu'on ne contrôle pas. Et en fait, ce deuxième point, il définit exactement la différence entre la programmation impérative et la programmation réactive. Dans la programmation impérative, vous décidez qu'est-ce qui va être exécuté après. C'est la ligne suivante. C'est facile. Et donc, la programmation réactive, non, non. La programmation réactive, c'est on va voir ce qui va arriver comme événement, mais ça, vous ne le savez pas. donc vous n'êtes plus du tout, vous ne pouvez plus contrôler ça. Donc, vous ne contrôlez plus du tout le flot. Et c'est exactement ça. Alors, bon, ce n'est pas sur Oxfam, je vais peut-être le proposer, mais j'ai rajouté ma propre définition d'un logiciel réactif. C'est une application qui va réagir à des stimuli qu'elle ne contrôle pas. Et ces stimuli, ça peut être des erreurs, ça peut être des entrées utilisateurs, etc. Et là, vous pouvez me dire, ouais, mais on prend cette définition, en fait, tous les logiciels qu'on a créés depuis le début, ils sont réactifs. Parce que quand j'écris sur mon clavier, ça doit faire quelque chose, donc il y a bien quelque chose qui réagit. Et c'est vrai, en fait, tous les logiciels qu'on a écrits depuis le début des années 50 sont en quelque sorte réactifs. Mais ça a changé dernièrement et c'est devenu beaucoup plus populaire pour plusieurs raisons qu'on va voir au cours de cette présentation. Alors déjà, si on prend cette définition, est-ce que réactive est égale à event-driven ? Finalement, ça ressemble, on va réagir. Alors oui, être réactif, une application réactive, c'est une application qui va réagir à un certain nombre d'événements, de messages et de fautes. Parfait. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne construit plus d'applications totalement stand-alone. On construit des choses un peu plus compliquées. Et là, on a les deux côtés de réactifs. On a d'un côté construire des applications concurrentes, event-driven, qui vont recevoir des messages et qui vont les traiter et d'une manière efficace. Et pour les traiter d'une manière efficace, on va utiliser reactive programming, reactive streams pour le backpressure et des techniques non bloquantes et asynchrones. Là, on retrouve typiquement Spring, certaines parties de Vertex, Eric Java 2, etc. Et de l'autre côté de cette ligne, on a les systèmes distribués. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on construit, c'est des systèmes distribués. Vous faites un jeu, c'est un système distribué. Vous faites une application de gestion, c'est un système distribué. Et là, on change un peu les choses parce que dans ce cas-là, on se dit, d'accord, si mes nœuds sont des applications concurrentes, comment mon système va marcher ? Et là, on va retrouver les systèmes réactifs et les principes d'élasticité, de résilience et de message. Parce qu'en fait, c'est ça. Notre application, elle vit au milieu de plein d'autres applications et il va falloir que tout ça fonctionne ensemble. Faire un truc qui est génial, qui marche tout le temps ici, mais qui envoie trop de requêtes à lui et lui tombe tout le temps, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir réussir à gérer ce genre de message, de système. Donc, ces idées-là, elles ont été popularisées par le Reactive Manifesto et ce qu'on appelle les systèmes réactifs. Et les systèmes réactifs, ils se basent sur ces quatre piliers. Alors, en bas, on a un truc qui s'appelle Message Driven qui, en fait, doit être lu Asynchronous Message Passing. Donc, en gros, toutes nos applications, elles vont se passer des messages d'une manière asynchrone et non bloquante. À partir de ça, on va avoir deux autres propriétés. Quand on envoie un message, on l'envoie à une adresse virtuelle. On ne l'envoie pas à quelqu'un en particulier, on l'envoie à une queue, à un topic, on verra ce genre de choses. Ceci nous donne de l'élasticité parce que quand on envoie un message à une adresse virtuelle, on ne sait pas combien de personnes écoutent de l'autre côté. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux et puis ça peut évoluer. On est sur le cloud, maintenant, on peut créer dix instances de notre application et elles vont pouvoir processer les messages. Ça va également nous donner de la résilience. Alors, la résilience vient de deux choses. Déjà, parce qu'on est capable d'avoir de l'élasticité, on est capable de faire de la réplication relativement facilement. Traffic mirroring et ce genre de choses. Le deuxième point, c'est que généralement, les messages, ils ont un système d'annolagement et donc, un message, il n'est pas géré correctement ou il est perdu ou ce genre de choses. Il se retrouve non-annoledger. Et s'il est non-annoledger, c'est la responsabilité du truc qui va partager les événements, les messages, de soit faire un retry, soit de gérer ce genre de choses. Si je suis capable de faire un système qui évolue, qui scale up and down en fonction du pic d'utilisation et qui, en plus, est capable de faire face à des erreurs et de s'auto-réparer, j'ai un système qui est responsive. Un système qui va continuer à fonctionner même si j'ai beaucoup d'utilisateurs et puis ensuite plus rien et même si la moitié du système s'écroule. Il va pouvoir continuer à gérer les requêtes et rien ne sera perdu. Alors ça, on va le démontrer. Alors, un des gros points et un des gros malentendus autour du réactif et de l'asynchrone, l'asynchrone, ce n'est pas avoir un thread pool, prendre la tâche qu'on a faite et le mettre dans ce thread pool en disant « Ah, c'est bon, regarde, je suis non bloquant. » Vous êtes toujours aussi bloquants. Le seul truc, c'est que c'est plus vous que vous bloquez, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est l'anti-réactif. Et là, vous vous dites « Ah ouais, mais alors, moi, mon super client HTTP, en fait, il est quoi ? Il est asynchrone, il est réactif ? » La plupart du temps, il y a un thread pool caché. Après, il y en a des vrais non bloquants. Celui de Vertex, celui de Spring sont vraiment non bloquants. Mais la plupart du temps, ils sont là. Pourquoi c'est mal, le multithreading ? Il va falloir tuner le nombre de threads en fonction du pic du nombre d'utilisateurs que vous voulez gérer en concurrence. Mais si vous faites ça, vous avez une concurrence maximum qui est définie par le nombre de threads. Plus vous avez de threads, plus vous utilisez de la mémoire. La mémoire, c'est cher. Et en plus de ça, vous allez utiliser du CPU. Et alors là, c'est un peu plus bizarre, mais en fait, plus vous avez de threads, plus le système d'exploitation va passer du temps à switcher entre les threads. Et même si ce temps-là, il a été optimisé dans les dix dernières années, il n'est pas zéro. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on est sur le cloud et qu'on paye, etc., en fait, on est en train de payer pour du context switch. C'est un peu dommage. Alors après, il y a la solution. Vous avez une carte de crédit infinie, et ce n'est pas grave. Ou alors, vous faites comme moi, vous faites toutes les conférences développeurs pour avoir les trucs. Oh, 50 euros chez Amazon, oh, 50 euros chez Azure. Et là, c'est vachement important de l'optimiser. Donc, asynchrone, ça veut dire ne jamais bloquer. Alors, comment on passe d'un monde HTTP à un monde réactif avec du messaging ? Alors déjà, il faut expliquer un peu les problèmes de HTTP. Alors, Emmanuel, il a un peu exploré ça. Il y a quelque chose qu'on a oublié derrière les microservices. En fait, les microservices, déjà, c'est vieux comme le monde, Parnass, en 79, a écrit un super papier sur comment rendre un système modulaire. 19. Oui, en 1979. Donc, il y a très longtemps. Et en fait, la plupart des idées que Parnass avait en 1979 sont encore valables aujourd'hui et particulièrement valables dans les microservices. Donc, l'idée de base, facile. On a un gros truc, c'est compliqué, on n'arrive pas à évoluer, etc. On va le couper en plein de morceaux et puis comme ça, on pourra évoluer les petits morceaux les uns à peu les autres. Donc, on divise et on conquérit. Chaque morceau va faire un seul truc. OK, ça, c'est facile. Mais pour que ça marche dans un système à microservices, il faut que tous ces morceaux-là soient isolés pour pouvoir mettre à jour, pouvoir les faire évoluer d'une manière totalement indépendante les uns des autres. Et ça, ça implique deux choses et là, on les a un peu oubliées. Le location transparency, ça, on l'a bien compris. OK, j'ai des proxys, je pars à des adresses virtuelles, ça peut se déplacer, pas de souci. Et il y a le deuxième point, le découplage temporel. Alors, c'est quoi le découplage temporel ? Le mieux pour l'expliquer, c'est de prendre HTTP. On a ce système-là qui communique avec HTTP, pas de souci. Pas de bol, lui, plante. Donc, lui, plante, donc lui, plante, donc lui, plante, donc votre utilisateur, il a une page 500, etc. Pourquoi ? Parce que dans la communication HTTP, qui est une communication synchrone, quand on appelle quelqu'un qui n'est pas là, on se prend l'erreur. Et en plus, la requête est perdue. Et puis, comme on a fait bien ça, on va cascader les erreurs, etc. Et là, vous allez me dire, ouais, mais non, parce qu'il y a Netflix. Et ouais. Et Netflix, ils ont inventé les circuits de breakers. Alors déjà, c'est absolument pas vrai, les circuits de breakers, c'est encore plus vieux que Parnasse. Je ne sais pas exactement quand ça a été inventé, mais c'est encore plus vieux. Mais bon, c'est vrai qu'ils les ont repopularisés avec Eastrix. et donc, on a commencé à mettre des circuits de breakers partout. Bah ouais, c'est super facile. Comme ça, si lui, il ne marche plus, ce n'est pas grave, je coupe ici. Donc, ça veut dire que l'erreur, elle ne cascade plus. Par contre, au lieu de retourner l'argent que j'ai sur mon compte, ça, je ne peux pas parce que c'est lui qui l'a calculé. Je vais vous retourner une valeur par défaut. C'est cool, ça, non ? Pas forcément hyper utile dans la vraie vie, mais c'est l'idée. Donc, des fois, il faut quand même aller plus loin et puis, toutes les requêtes qu'on a fait et qu'on va recevoir, elles vont être perdues parce que, voilà, on va leur répondre quelque chose par défaut. Mais bon, voilà. Et puis, il y a une complexité derrière les circuits de breakers qui est souvent mal comprise, c'est qu'un circuit de breakers, c'est extrêmement dur à tuner correctement. C'est vraiment, vraiment dur. D'ailleurs, la preuve, c'est que Eastrix, le plus connu, Netflix l'a abandonné. Et pour que les mecs de Netflix disent que c'est trop compliqué et qu'ils veulent passer à autre chose, voilà, c'est que c'était vraiment compliqué. Il y en a d'autres dans le monde Java, Resilience 4G, vous allez en trouver d'autres. Non, comment il s'appelle celui que j'aime bien ? Je ne sais plus. Il y en a un que j'aime bien mais je ne me souviens plus. J'ai créé le mien d'ailleurs. Dans Vertex, on en a un qui est tout le monde local. Comment on fait pour passer outre ces délimitations ? L'idée, elle est très vieille également. On va utiliser des messages. Là, vous direz que les messages, ce n'est pas cool, ça existe depuis 25 ans. Oui, mais justement, ça existe depuis 25 ans et ça marche depuis 25 ans. C'est peut-être là le truc. Et donc, quand on a des messages, toutes nos choses, elles vont communiquer avec des messages. Et comme on les envoie à des adresses virtuelles, on peut scaler up and down. Comme on a des acknowledgments et des patterns de résilience, même s'il lui tombe, ce n'est pas grave. Et puis, les requêtes peuvent, si mon mécanisme de message ici est durable, ne pas être perdu. Et puis, ce n'est pas parce qu'on utilise des messages qu'on ne peut pas faire de request reply. La grosse différence par rapport à du HTTP, c'est que mon request reply va être non bloquant. J'envoie un message, je dis, tiens, si tu as une réponse, tu m'appelles ? Mais je ne bloque pas. C'est-à-dire que ma thread va pouvoir être utilisée pour faire autre chose. Et puis, quand le message de retour arrive, hop, on me rappelle. C'est là le truc. Et la plupart des systèmes à messages, AMQ, RabbitMQ, etc., supportent le request reply très bien. Alors, en plus, ça ouvre d'autres possibilités des choses que HTTP ne permet pas. Alors, je viens de dire le request reply complètement asynchrone. On a également les message streams. On peut avoir des flux de messages. Donc, si vous êtes dans l'IoT ou ce genre de choses, on aura plein, plein de messages comme ça et puis on va pouvoir les traiter, on peut faire du publish subscribe. Ça, c'est vachement bien le publish subscribe parce que ça nous permet d'avoir, de répliquer, si on veut, un service. Ils vont recevoir tous les deux l'ensemble des mêmes événements. Ou alors, on peut envoyer des notifications de cette manière-là. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles en HTTP, en tout cas en 1.1 et en 2. Ça a l'air d'être plus ou moins possible en HTTP 3 parce qu'en HTTP 3, ils ont un publish subscribe sur UDP. Je sens que ça va être drôle. UDP, sur l'échelle d'Internet, ça va être génial. On verra bien quand ça sera mis en place. Voilà. Ah oui, dernière chose. pourquoi ces patterns deviennent de plus en plus intéressants aujourd'hui, c'est que le monde est en train de changer. On est passé d'un monde où les données, elles dormaient quelque part. On avait des tas de données, mais elles dormaient. Puis, on faisait du batch dessus. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les données, elles se déplacent. Elles se déplacent et au fur et à mesure, on va faire du processing de ces données-là. C'est ce que j'appelle le data in motion. Donc, le réveil des données, de ces données-là, fait que tous les patterns qu'on avait avant, il va falloir un peu les réinventer. Alors, ok, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment parlé de Quarkus, donc on va commencer ça. Et Quarkus, en fait, ça va vous fournir pas mal de choses. C'est une full stack. On va faire de l'HTTP. On va même pouvoir faire du HTTP non bloquant en synchrone. On va faire du message et on va faire du streaming. Et en fait, comment ça va se passer ? En bas, on va avoir notre container host qui va nous permettre de scaler, up, down et tout ça. Donc, ça peut être Kubernetes, mesosphère, Docker, ce que vous voulez. Au tout de ça, on va avoir Quarkus. Quarkus, il va se reposer sur du HTTP asynchrone. Aujourd'hui, c'est Undertow qui est utilisé et on est en train de le changer pour que ça soit full netty. Ensuite, on a la couche Quarkus. On va avoir l'application qui va pouvoir utiliser certains features qu'on fournit pour envoyer des messages. Ces messages, ils arrivent à une autre application, Quarkus ou pas d'ailleurs. Mais ici, on va dire Quarkus et on va avoir la même chose, etc. Évidemment, la clé, c'est ce qu'il y a au milieu. Et là, on va avoir du middleware qui va gérer ces messages. On ne va pas vous en fournir un. En fonction de votre use case, on va supporter différents trucs. Typiquement, on va supporter Kafka. On supporte Kafka parce que tout le monde adore Kafka. Non, Kafka, c'est très bien mais il y a quand même des use cases particuliers. Il y a des choses que ce n'est pas super fait pour. Mais bon, on va supporter MQP, 1.0. On va supporter in-memory data grid, donc un finispan. Alors là, vous allez me dire une in-memory data grid, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Et en fait, une in-memory data grid, c'est vraiment ce qu'on voit dans le data in motion, c'est qu'on va avoir des applications qui vont écrire des données, qui vont écrire dans un cache et d'autres applications qui vont écouter ce cache-là et qui vont être notifiés immédiatement. Bon, ce n'est pas une couche messaging, là c'est in-memory data grid mais c'est exactement la même chose. Donc, la manipulation de données va appeler les choses. Ensuite, on va avoir des patterns qui vont se mettre en place, CQRS, event sourcing, tout ça. Alors, pour montrer ça et pour montrer un peu les capacités quarkes sur le côté réactif, on va faire un coffee shop. Hier, j'étais à Amsterdam et évidemment, j'ai utilisé cette démo-là et quand j'ai dit coffee shop, évidemment, je n'y avais pas pensé. Mais bon, voilà. Donc non, c'est un café classique, normal. On sort, on a juste un peu plus d'énergie qu'avant. Donc, dans un café normal, français, voilà, on arrive au compteur, on commande un espresso, on paye et on attend. Et puis ensuite, on a notre espresso et c'est bon. Donc, les autres clients, ils attendent. Et puis ici, la machine à café ou quoi que ce soit casse, là, c'est le drame. Et on va transformer ce mode-là en un mode à la Starbucks. On va avoir toujours notre coffee shop et là, on va dire, bon, on paye au comptoir. On va nous donner un numéro d'ordre. Celui-là, il va être également envoyé, donc notre commande va être envoyée à des baristas qui vont faire le café et puis, quand ils auront fait le café, ils vont nous le mettre sur la board à la fin et puis, on va pouvoir le récupérer. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'on va passer d'un mode synchrone à un mode asynchrone. Donc, dans le mode synchrone, voilà comment on le ferait. Ma boisson, je la commande, je vais passer ma commande, donc dedans, je dis, voilà, mon nom, qui sera forcément mal écrit, également, le type de café que je veux et je demande au barista ou à la personne au comptoir de me faire mon café. Voilà. Il me fait mon café, ça retourne, j'ai mon café. Donc, la première transformation qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un monde asynchrone où, quand le café se fait, il va être capable de faire autre chose parce que, regardez le café couler, pas forcément très intéressant. Donc, c'est la première chose qu'on va faire, on va avoir un completion stage, déjà. Donc, completion stage, si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est des futurs en Java. C'était introduit dans Java 8. l'implémentation la plus utilisée, c'est completible future et completion stage and interface. Et là, en fait, on dit à Quarkus, ben voilà, ça va être asynchrone. Donc, tu vas me donner la requête et puis moi, je vais te dire quand j'ai fini. Et pendant ce temps-là, la ressource, donc la thread va pouvoir être utilisée pour faire autre chose. Et donc là, j'ai mon barista qui va être capable de faire un truc asynchrone, qui va retourner mon completion stage. Et donc, tout ça d'une manière non bloquante, la thread est réalisée et j'augmente ma concurrence. Parfait, mais il y a toujours ce return là. Je suis obligé d'attendre que mon café soit fait. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, alors ça n'a rien à voir avec le réactif, c'est juste du bon sens HTTP, c'est de dire, ben voilà, on a accepté la commande vu que tu as payé. Et puis, voilà ton order ID et tu verras quand on t'appellera, ton café sera prêt. Donc, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un completion stage d'une boisson, j'ai un completion stage d'une réponse, une réponse HTTP qui est retournée à 201. Non, accepté. 200 ? Non, 200, c'est OK. C'est un 2, 2, quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté. Et puis ça, ça va juste calculer le getOrderID et me l'envoyer. Donc, évidemment, il faudrait du JSON, il faudrait ce genre de choses, mais bon. Donc là, je retourne immédiatement et ça me permet de ne pas attendre mon café. Alors, comment ensuite on passe à la partie message ? Alors là, on est dans un monde purement HTTP, purement impératif. On fait les choses dans l'ordre. Et là, il va falloir passer à du message. Alors, on pourrait utiliser, donc là, je vais utiliser Kafka. On pourrait instancier un Kafka client, un client, etc. Tout configurer correctement dans notre code. C'est juste que personne n'aime faire ça et puis on a une vraie dépendance sur Kafka. Là, on a changé un peu les choses d'un Quarkus. On a une annotation qui s'appelle AddStream. On va lui donner le nom d'un channel, Orders. Et puis, on va dire, voilà, ça, tu me l'injectes en un émetteur et un émetteur, ça permet de émettre des messages. Donc, la seule chose qu'on va faire, c'est que dans notre code, on va juste dire, ben voilà, ton order, je le transforme en JSON parce que là-bas, j'avais du string et je fais Orders.send. Et ça, ça va envoyer le message d'une manière de blocker. donc, je peux en faire plein. On peut envoyer à deux queues différentes, par exemple. Typiquement, quand je commande mon café, l'ordre passe au barista, mais l'ordre passe également, on va dire, à un board qui va me permettre de voir que ma commande est en préparation, en attente ou prête. Donc, on fait ça simplement en en ajoutant deux et en faisant ça. en faisant des sands. Alors, pour ceux qui font un peu du réactif, en fait, l'imiteur permet de faire tout ce qu'on veut faire dans un stream. On peut envoyer la complétion, on peut envoyer des erreurs, on peut envoyer ce genre de choses. Alors, ça, c'est très bien, mais on va regarder déjà ce que ça donne si on fait tourner juste ça. Donc, cette partie-là, la partie griffonnée. Alors, j'ai mon coffee shop qui est là, j'ai mon café FK Broker qui est là. Voilà. On va commencer par HTTP pour vous montrer. Bon, c'est du classique. Donc, moi, je suis très nul en UI. Donc, je fais comme Emmanuel. Je fais Swagger UI. Donc, ça m'a été calculé tout bien par Quarkus. Mon coffee shop, il est comme ça. Donc, j'ai un REST Client pour Barista. Ah oui, alors ça, on en parle très peu souvent, mais j'aime beaucoup. En gros, quand on a un service HTTP, alors pour l'instant, ça ne marche qu'avec HTTP, mais on est en train de réfléchir à l'étendre. Et qu'on ne veut pas utiliser un HTTP Client bas niveau avec, tu fais un get sur tel pass, tu passes les paramètres. En fait, dans Quarkus, il suffit de faire une interface et puis là, on va dire, ben voilà, là, c'est un post sur tel pass, là-haut. On aurait pu le mettre sur la méthode. Ça prend du JSON, ça va revenir du JSON et puis ça va générer les calls pour nous. En synchrone et en asynchrone. Donc là, je l'ai fait en synchrone parce que c'était ce que je voulais montrer. Donc après, je l'injecte dans mon code et puis ici, je vais l'utiliser classiquement. Donc si je suis là et que je fais ça, alors, j'ai pas besoin d'un. Ah non, trader. Alors, Climent, voilà, c'est pas le pire que j'ai eu. J'ai un espresso, j'exécute et donc là, je vais avoir la réponse. Alors ça prend du temps parce que faire du café, ça prend du temps. Donc j'ai vraiment des timers quelque part. Alors là, tout va bien. Ça a été préparé par Tom, j'ai mon order ID, c'est bien Climent et j'ai bien mon espresso. Le seul problème, c'est que si j'ai plus de barista et que je refais la même, et bien là, j'ai une erreur. Et l'erreur, elle est facile. Connection exception. Je vais grossir, pardon. Là, là, connection exception parce que je ne peux plus me connecter. Et toutes les requêtes que je fais là, tous les espressos que je commande là, ils sont perdus. Si on fait la même chose avec messaging, ils n'ont pas vraiment pensé quand on faisait le zoom quand même. Alors, mon nom, c'est toujours avec Clément avec un K et puis un H à la fin. Voilà. Et puis, toujours un espresso. Voilà. J'exécute. Alors là, j'ai eu réponse, donc c'est 200. Donc oui, c'est bien ça. avec mon order ready, mais je n'ai pas eu ma boisson. Et en fait, tiens, je n'ai pas eu. Ah oui, je vais redémarrer. Non. Pourquoi ? Ah ah. Ah ouais, non, mais on va voir. Ça va voir pourquoi ça ne marche plus. Ça sent un problème de cache. Bon, on verra bien. Et là, ça fonctionne, mais par contre, je n'ai rien pour récupérer mon espresso. Alors, ce code-là, c'est exactement le code qu'on a vu. Messaging. Voilà. Tac. Qui envoie deux émetteurs. Un à orders et un à queue. Relativement facile. Et ces channels-là, ils sont mappés sur du Kafka dans notre configuration. Donc, la configuration, aujourd'hui, elle est un peu compliquée et on va la réduire. Il y a déjà des travaux en cours pour enlever les trois dernières lignes à chaque fois. Mais grosso modo, on dit que c'est du Kafka et on donne le topic. Évidemment, si c'est de la MQP, ça sera un petit peu différent. La config serait un peu différente. Si c'est du MQTT, la config serait un peu différente, etc. etc. Alors, ensuite, on va démarrer un barista et on va voir ce que ça donne. Donc là, je n'avais pas de barista. Donc, en gros, j'avais le système comme ça, mais je n'avais pas la partie blanche. de l'autre côté, mon barista, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va récupérer les messages qui sont sur le topic orders et puis, il va préparer la boisson et il va l'envoyer sur le topic, sur le channel Q. Donc là, on va faire du processing. Là encore, on aurait pu utiliser un Kafka client et le faire à la main, gérer l'annonagement à la main, les offsets, les partitions, tout ça. Sauf que là, en fait, on va juste le faire avec deux annotations. Incoming, ongoing. Alors, il est possible d'avoir des méthodes qui n'ont que incoming, donc qui consomment, mais qui ne produisent rien, ou que ongoing, c'est-à-dire qui génèrent, mais qui ne consomment pas. Donc ça, c'est ce que je mets ici. Il y a à peu près, dans cette spec-là, il y a à peu près une trentaine de formes de signatures. Là, ce qu'on a, c'est un processing asynchrone. Je reçois mon ordre et puis, je vais générer de manière asynchrone ce que je vais écrire sur ma queue. Là encore, j'utilise des chaînes de caractères juste pour que ça soit facile, mais ça aurait pu être n'importe quel type d'objet. Donc maintenant que j'ai démarré ma barista, on va voir si ça marche. Ah ben voilà. Non ? Ah, attendez. Je crois avoir compris. Voilà. C'est arrivé. C'est juste que c'était l'autre qui les lisait. Je n'ai pas mis de broadcast. Donc là, typiquement, c'est tous les expressos que j'ai commandés. Mais ça y est, comme j'ai démarré Julie, ils sont là. Alors, on va continuer. On va voir ce que ça donne. Si j'en recommande un, alors pour changer un peu, on va s'appeler Emmanuel. Emmanuel. Ça, ils l'ont à peu près juste, non ? Il y a un seul M ? Ah ouais, et ouais. Et ouais. Emmanuel. Ah ouais. C'est exotique, ça nous est bien. Voilà. Donc là, on voit, on a le truc complet. On a un espresso pour Emmanuel qui est d'abord en préparation et qui va ensuite Julie la préparer. Évidemment, si j'envoie beaucoup plus de données, order coffee, on va avoir plein de cafés qui vont être commandés. Ils vont tous être en queue et puis préparés petit à petit. Ça, c'est une vraie différence par rapport à HTTP où HTTP, on aurait pris la commande et fait immédiatement. Là, on va prendre les commandes puis on va les mettre en queue et puis quand Julie sera disponible, elle va pouvoir les préparer un par un. Et là, Emmanuel, parce que c'est hyper hipster, il a pris un Frappuccino. Vous le savez. Je le sais. Néanmoins, donc là, c'est ce qu'on a fait. On a fait également cette partie-là. Alors, pour faire la partie web qu'on a vue, c'est relativement de la même manière que la première partie. C'est-à-dire qu'on va utiliser le add stream pour dire je vais lire le channel beverage et je vais le lire comme un flux et ce flux-là, je vais l'envoyer à mon browser, à mon navigateur sous la forme d'un flux et sous la forme d'un flux de SSE. On a d'autres supports. On supporte les JSON streams, les streams of JSON, ce genre de choses, mais c'est souvent ce qu'on utilise le plus. Alors, attention, Microsoft Edge et SSE, ils ne sont pas super potes. Donc, voilà. On travaille également au support de SockJS qui résoudra le problème parce que c'est lui qui va calculer le protocole à utiliser. Alors, pour ceux qui connaissent Reactive Streams, ça, c'est un publisher de Reactive Streams. Mais j'ai dit au début, ouais, mais ils sont super compliqués, il ne faut pas trop les utiliser. Alors là, on peut l'utiliser parce qu'on ne le récupère, on l'envoie, donc ça, ça va. Néanmoins, on peut également injecter ici un flowable de RxJava 2, supporté par défaut, ou un publisher builder qui est un type qui est défini dans MicroProfile Reactive Streams Operator qui fournit moins d'opérateurs que RxJava 2, mais des opérateurs différents et puis qui passe le TCK parce qu'en fait, RxJava 2, il ne passe pas complètement le TCK. Il est trop... Ouais. Je ne sais même pas pourquoi on s'est amusé à faire passer le TCK, c'est juste... Voilà. Bon. On avait envie de ne pas avoir de vie. OK. Par contre, au tout début, j'ai dit oui, mais un système réactif, ça doit être résilient, ça doit être élastique et on va essayer de démontrer ça. La première des choses qui arrivent quand moi je vais au café, c'est que les baristas, elles prennent leur pause. Ou ils prennent leur pause. C'est systématique. J'ai un don pour... Je dois arriver aux heures. Donc comment on fait ça ? Eh bien, on éteint notre barista et puis on va... relancer plein de cafés. On va ici, on va voir des cafés qui sont dans la queue. Mais évidemment, il n'y a pas de barista pour les récupérer, mais pour les préparer. Par contre, on a payé. Donc voilà. Et là, l'appel, il n'est pas perdu. Par contre, on n'a pas appelé le microservice. Donc si ensuite, il y a Tom qui arrive, il va commencer à préparer les cafés. Voilà. La seule frappouche du nom d'Emmanuel, il prend plus de temps. Alors, il y a un temps aléatoire pour chaque café. Je voulais par catégorie de café, mais bon. je n'ai pas eu le temps, mais voilà. Il y a également un autre moment où moi, je vais au coffee shop. C'est généralement... Alors en France, c'est sur le coup de deux heures. C'est quand tout le monde veut un café. Il y a une queue. Et là, j'ai leur solution pour eux. Donc c'est facile, il suffit d'en démarrer deux. De mettre deux baristas en même temps. Je ne vais pas montrer, mais tout le live reload, etc. fonctionne, même si on fait du Kafka, de la MQP, ce genre de choses. Je commande des cafés. Beaucoup de cafés. Et là, on va voir que la charge va être partagée entre Tom et Julie. Alors, bon, c'est du Kafka. Donc, ce n'est pas un load balancing exact. Ça dépend de la politique de partitionnement. Ça dépend du type de clé, du sharding des clés. C'est possible de faire un load balancing exact, mais ça va demander un peu plus de tuning. Et là, c'est juste pour montrer que ça marche relativement bien. Ceux qui font du Kafka vont dire « Ah oui, mais ça marche parce que tu as plusieurs partitions. » Et c'est vrai. J'ai quatre partitions dans ce cas-là. Mais de toute façon, si vous avez un topic avec une seule partition, il y a un truc un peu bizarre dans votre déploiement. Donc, généralement, on a plusieurs partitions. Donc, le load balancing se fait bien et puis on configure nos consumer group correctement. Mon code, il a zéro référence à Kafka. À part dans le nom de cette classe-là, qui s'appelle Kafka, mais le reste, il n'y a pas de référence à Kafka. J'aurais pu envoyer des Kafka messages, recevoir des Kafka messages qui vont contenir les métadonnées. On va pouvoir faire du routing un peu plus intelligent. Mais généralement, il n'y a pas besoin. Et ce qui vous permet de passer d'un broker à un autre broker, une autre technologie de broker, sans problème. Donc, finalement, on a quand même construit un système réactif parce que même si les baristas n'étaient pas là, on n'a quand même pas perdu nos cafés. Dès qu'il y a un barista qui est revenu, on a pu boire notre café. Et puis, quand c'était rush hour, on a eu deux baristas. Alors, évidemment, il faut deux machines à café. Voilà, mais bon, imaginons. Et donc, ça a fait une sorte de load balancing entre les deux. Donc, conclusion. Donc, on a vu Quarkus. Quarkus qui fournit, qui unifie le réactif et l'impératif. Dans ce qu'on essaie de faire, on n'a pas fini, on n'a qu'au début. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de montrer de manière naturelle de passer d'un monde synchrone à un monde asynchrone avec des messages. On a utilisé trois annotations, stream, incoming, ongoing, et ça nous a suffi. C'est quand même pas trop compliqué, trois annotations. Bon, après, on peut mettre la knowledge man, ça ferait une quatrième, mais voilà. On a montré l'elasticité, on a montré la résilience et tout ce qu'on a envoyé était non bloquant. Donc, avec Quarkus, vous pouvez faire des applications classiques, HTTP, vous pouvez faire des applications de streaming, vous pouvez faire des applications de messages et vous pouvez construire des systèmes réactifs, donc vraiment des systèmes qui sont faits aujourd'hui pour le cloud d'aujourd'hui où les ressources sont allouées, montent, descendent, où on a des pics de charge qui sont peut-être très courts, mais qui passent, où on a des fautes en permanence. C'est comme ça, il faut vivre avec. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir quand même avoir votre café à la fin. C'est finalement le principal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, si vous avez des questions, on a le... Applaudissements Ah oui, on a plein de stickers, j'en ai également. Ah non, mais j'en ai plus un plus, moi. Ah non, mais tu en as d'autres, là ? Est-ce qu'on a des questions ? Un sticker par question. Ouh là ! Alors, on va commencer. Tout à l'heure, on a commencé par la gauche, donc on va commencer par la droite. C'est quelqu'un ? Oui. Oui, oui. La question, c'est, est-ce que c'est Quarkus qui supporte du coup les annotations réactives et auquel cas, est-ce que ce n'est pas un peu dommage de ne pas l'avoir intégré dans MicroProfile plus tôt du coup pour en faire une spec ? Alors, bon, en fait, c'est une spec MicroProfile. Voilà, donc, elle s'appelle Reactive Messaging. Elle n'est pas tout à fait finie. C'est une des choses qu'il faut que je finisse ce soir. Mais, elle est bien avancée. On veut faire la 1.0 courant juin. Donc, on est vraiment en train d'écrire les dernières sections. On est trois entreprises à contribuer à faire cette spec. Donc, Lightband, qui vient quand même avec son passif réactif, IBM, et nous. L'implémentation Quarkus utilise, elle est implémentée dans SmallRy, qui est une implémentation open source des specs MicroProfile, auquel on contribue, auquel jeu contribue, en tout cas. Et c'est celle-là qu'on a intégrée dans Quarkus. On a plein d'idées de connecteurs. On a plein de trucs. C'est juste ce que ça va arriver. On veut s'intégrer avec StreamZit. On en a parlé un tout petit peu. On veut s'intégrer avec les WebSockets, avec ce genre de choses. Alors, les WebSockets, ça marche déjà. Dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. En gros, si la doc est écrite, c'est que ça marche vraiment. Si la doc n'est pas écrite, mais qu'il y a le code, voilà. Généralement, la doc, c'est vraiment ce que je fais à la fin. Donc, c'est une spec et elle va être utilisée dans d'autres contextes. C'est déjà utilisé dans d'autres contextes. Une autre question ? Oui. Vu que Quarkus fait pas mal de choses au build time, est-ce qu'il y a des limitations par rapport aux différentes specs qui sont implémentés dans Quarkus qui sont induites par le fait qu'on fasse du build time ? Alors, je pense à CDI, mais bon, je pense à ce qui est évident. CDI, on l'a réécrit. Alors, Arc n'est pas une implémentation complète de CDI. Typiquement, les Portable Extensions, ça, on ne met pas. Pour les autres specs microprofils, il y a des choses qu'on a été obligé de faire remonter au niveau spec, mais pas grand-chose, finalement. Et par contre, les implémentations, là, l'implémentation, il faut qu'elle arrive avec un DSL de configuration, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément évidents au tout début. Pour Reactive Messaging, par exemple, j'avais pas mal d'appels réflectifs. Pas de chance. Donc ça, il a fallu le changer. Donc on a mis des choses. Tout ce qui est SPI, ce genre de choses, il faut changer un petit peu. Mais ça se passe une fois qu'on a compris, ça va. Juste pour spécifiquement sur CDI, donc les Portable Extensions, c'est super puissant, mais c'est un petit peu trop puissant. Et au final, les gens utilisent quand même un sous-ensemble en pratique de ce qu'ils sont capables de faire. Et quand tu réfléchis aux extensions qui sont des travaux au build time, en fait, c'est vraiment, c'est le pendant, mais au build time de ce que font les CDI Portable Extensions en fait au runtime. Relative Messaging, c'est une Portable Extension. L'implémentation SmallRai, c'est une Portable Extension. Et pourtant, elle marche dans Quarkus parce qu'elle utilise une sous-partie de fonctionnalités qui nous permet de le faire au build time. Donc ça veut dire que la plupart du temps, si on a des extensions CDI, on peut les transformer en extensions Quarkus plus ou moins ? Il y a forcément des cas où ça va être chelou, mais des générations de classes à la volée, mais bon, le reste, ça passe. En tout cas, je suis intéressé du feedback. On s'est fait pour ça. Après, Martin, la personne qui a bossé là-dessus, il n'a pas forcément implémenté tous les morceaux parce qu'on est un peu à la demande là-dessus. Donc on démarre eager, mais en termes d'implémentation, on est un peu lazy, on va dire. Et c'est en fonction du besoin parce que c'est parti d'un proto, ensuite on l'a industrialisé et puis là, on attend un peu les besoins concrets. Donc pour un puriste, on est là, tu ne passes pas le TCK, c'est la panique. Nous, on voit ça un peu plus pragmatiquement et en tout cas, on a envie de repousser, enfin pas que CDI, mais dans les différentes specs, repousser nos propositions quitte à faire des profils cloud native. On peut imaginer des choses un peu plus, pour ouvrir un peu les specs et pas les scléroser. voilà. Bonjour, je voulais parler au niveau des performances de Quarkus. Vous avez pas mal appuyé sur l'empreinte mémoire et le temps de démarrage. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du temps CPU et de l'espace disque occupé par les applications générées par Quarkus ? Alors, généralement, l'espace disque, c'est relativement facile parce que si on génère en natif, on est relativement petit. Grosso modo, ça fait une vingtaine, 20, 30 mégas pour les applications. C'est un tout petit peu plus que ta consommation mémoire initiale, en général. Mais ça se passe bien. Pour la consommation CPU, ça dépend franchement de l'appli. Mais on va, je ne sais pas quand ça va être fait, mais on a un benchmark qui va sortir. On a déjà deux trucs. Quarkus sur Hotspot, c'est probablement notre meilleur stack. On a Wildfly, on a Samtel, on a des bains sur la compétition. Donc, on est hyper confiants qu'en termes de requêtes par seconde, ça envoie bien. Nous, en fait, ce sur qu'on se concentre, c'est plutôt le nombre de requêtes par seconde par mégabyte. Puisque, en fait, quand tu déploies dix instances potentiellement, ce qui est intéressant et quels sont noms, qui n'est pas un log global d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est ça qui est intéressant parce que tu peux dire, j'en déploie dix et comme ça, je fais dix fois le nombre de requêtes par seconde par mégabyte de mon truc. Et là-dessus, donc avec l'implémentation, enfin la compilation native, c'est un gros avantage. OK. Du coup, vous avez les benchmarks, vous allez en afficher parce que je vois, par exemple, sur votre site, vous avez justement des graphes dessus et vous n'avez pas ces parties-là. Les chiffres que tu vois, ils viennent de ce benchmark-là. Le problème des benchmarks, c'est souvent, c'est les benchmarks d'industrie qui ne sont pas open source et du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment redistribuer. John O'Hara, qui est l'équipe de perf, qui fait partie de l'équipe de perf de chez Red Hat et qui travaille sur Quarkus avec nous, essaie d'en avoir un qui est pour le coup indépendant et le publier le plus tôt possible. Après, c'est un peu dans le benchmark Quarkus et ce n'est pas forcément super intéressant, mais on va essayer de publier quelque chose avec notre implémentation à nous et après, les gens pourront tester eux-mêmes. Merci. Une autre question ? Vous êtes fatigué ? Attention. Vu le nombre de cafés que j'ai bu. Ah là là. Une petite question, c'est avec les baristas. Vu qu'on a deux baristas et une machine à café, est-ce qu'on aurait un petit exemple de backpressure ou pas ? Non, de partage de ressources, oui. Là, on aurait un exemple de backpressure dans le sens où imaginons qu'on ait un microservice machine à café et qu'il n'est capable de prendre qu'une seule requête à un moment donné. Donc là, on va avoir la queue Kafka qui va prendre plus de messages. Et puis là, on pourrait imaginer si on était vraiment sur Kubernetes ou ce genre de choses, d'avoir un opérateur ou d'avoir de l'auto-scaling qui va instancier une machine à café automatiquement. Ça serait beau, mais bon, dans la vraie vie, ça n'en est pas encore là. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc quand la queue va être trop grande, quand l'ensemble des partitions ou une partition va atteindre un seuil, dans ce cas-là, tu as l'auto-scaler qui va prendre en charge et qui va créer une nouvelle ressource. La backpressure intéressante, c'est plutôt le client qui décide de faire la queue pour payer ou se barrer. Oui. C'est son choix en tant que client de dire, je vois, on me dit qu'on ne prend pas la commande tout de suite, du coup, je fais le choix de patienter ou de ne pas patienter. sur la backpressure, de toute façon, tu as un problème, c'est qu'HTTP ne gère pas la backpressure. Par contre, c'est en train d'arriver dans HTTP3 via Quick et sinon, pour faire vos API interne, vous avez un truc vraiment intéressant qui le gère qui s'appelle AirSocket qui ne doit pas être loin d'être supporté dans votre stack. Non. Non ? Qui ne l'est pas et qui ne le sera pas. Et qui ne le sera pas ? Non. À part si ça vient de la communauté, mais ça ne viendra pas de nous. OK. Désolé, je suis persuadé que vous seriez aligné. Je t'explique pourquoi vous avez cette question. Je ne suis pas... Donc, AirSocket, c'est un modèle de reactive streams en distribué. et donc, le gros problème pour l'implémenter, c'est qu'il faut des connexions reliables point à point et qui, dans le cloud, peuvent poser des tas de problèmes parce que tu perds ta mobilité. Et ça, quand on a fait des tests, pas sur Quarkus, mais sur Vertex, et c'était une catastrophe. Donc, il y a peut-être de très bonnes idées dedans. D'ailleurs, elles sont très bonnes, mais aujourd'hui, j'attends HTTP3 avec impatience pour justement corriger ce truc-là. Par contre, AirSocket fournit des choses comme le PublishSubscribe. Bizarrement, mais ça fournit ce genre de choses. Et donc, la backpressure passe de nœud en nœud. Là, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant des mécanismes de messages, la backpressure est gérée généralement par les mécanismes de messages, soit Kafka, soit MQP, soit RabbitMQ, ce genre de choses. Et la backpressure en interne dans ta JVM est gérée par reactive streams. On y refond. Eh, il est meilleur. C'est entre Nanté. La question, c'est autour du debug. Comment ça se debug une application basée Quarkus ? Est-ce que tu peux faire du... En même temps que tu es en temps de breakpoint, tu peux modifier le code à chaud, ça redémarre et ça reprend le contexte où il était ? Ça me rappelle les Visual Basics. Ouais, c'est comme ça. Donc, quand tu es en dev, tu es sur hotspot, donc tu as ton debug classique Java. On ne peut pas faire un truc du genre je reviens quatre points en arrière et changer les choses. Parce qu'en fait, quand je t'expliquais, quand Quarkus détecte un changement, en fait, il s'éteint entièrement et il redémarre. Quelqu'un a posé la question comment ça se compare à Jirobel, etc. On a des technos un peu équivalentes à Jirobel qui font des choses plutôt incrémentales où ils essaient de modifier derrière les frameworks. déjà, ça casse assez souvent donc il faut toujours être en avance de phase par rapport aux frameworks, c'est beaucoup plus fragile. Et donc, tant Quarkus démarre super vite et on va plutôt se contenter d'un arrêt bourrin, un redémarrage bourrin. Là où ça peut être un peu pénible, c'est sur l'État. Et donc, l'État, c'est là où tu vas l'externaliser en 12 factors, tu vas l'externaliser dans une data grid ou dans ta base de données, etc. Ce qui fait qu'il va revivre d'un déploiement à l'autre. On a aussi des idées pour que les extensions puissent déclarer des États qui doivent survivre à un redéploiement à chaud. C'est pareil, on a plutôt plus d'idées que de temps. Mais c'est des choses en fonction des besoins qu'on peut implémenter. On a quelques idées qui seraient intéressantes à passer. Ça ne répond pas à ton idée de débugage à la fin, mais je ne sais pas s'il y a des stacks. Il faudrait réinterpréter Java. En tout cas, on peut plugger un débuggeur. Par défaut, en mode dev, on a le débuggeur qui tourne. Après, il suffit de se connecter sur le port 5005. Il ne l'attend pas. Si tu passes d'HD débug, il attend au démarrage de l'application. Après, c'est à toi de voir. Par contre, quand tu fais une application comme là où tu as plusieurs microservices, il faut changer les ports. Tu n'as en débug qu'un seul. Après, c'est vrai qu'on n'a pas à chaud, mais le reste fonctionne. Même en Reactif. Oui. Après, débugger du Reactif, c'est un autre débat. Ah oui. Après, l'utilité de la stack trace en mode réactive, c'est plus... Il y a des projets de réécriture de stack trace pour que ça soit plus facile, mais ce n'est pas facile et ça coûte beaucoup en perf. À voir si on veut vraiment aller là-dessus. C'est possible. Techniquement, on sait faire. Du coup, je suppose que pour faire cette version où ça marche en Java, ça marche dans Graal, etc., vous avez peut-être développé un peu de tooling en interne pour être capable de regarder comment se comporte une libre pour voir où est-ce qu'il faudrait l'éditer. Est-ce que ce tooling interne, c'est des choses que vous pensez open sourcer pour voir jusqu'à quel point... Imaginons que je veux me connecter à une database complètement exotique. Je regarde le driver, je me demande jusqu'à quel point je vais pouvoir le porter dans un environnement quarkus, avec ou sans douleur. Peut-être avoir un outil qui me permet de scorer combien ça va être douloureux de faire le portage. Ce genre de choses pour voir jusqu'à quel point on va pouvoir migrer facilement Java. Tu passes souvent par un gros moment de désespoir avant de voir la lumière. C'est comme ça que ça se passe. Le tooling, c'est ton site. Je suis en train de le faire sur un truc, donc... Je ne me rappelle plus le détail. On a un outil qui permet de mieux analyser les stack traces potentiels que GraalVM te jette à la figure pour trouver les choses. Il n'est pas encore dehors parce qu'il demande un fork de GraalVM et donc on n'était pas non plus hyper pressés là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. Éventuellement, on peut voir discuter, je te file une version, mais il faut que je retrouve d'où ça vient. Il faut quand même appliquer des patchs sur le code de GraalVM qui a évolué grandement. Là aussi, tu vas avoir un grand moment de désespoir. Tu sais que je ne vais pas du tout appliquer des patchs sur les softs. Je ne sais même pas si on l'a mis à jour par rapport à la dernière. Non, non, ils datent de RC13, je crois. Oui, il est un peu... Quarkus, ça réalise sous les trois semaines. GraalVM, c'est un peu pareil aussi. Ça réalise souvent. Et nous, on casse moins de choses. Mais pour le coup, ce qui était intéressant dans cette expérience avec GraalVM qui cassait les choses, c'est que quand tu travailles à un niveau d'application Quarkus, en fait, tous ces changements un peu pénibles de sémantique ou d'API, en fait, on est abstrait. Donc ça, c'était intéressant. Alors s'il y a un truc qui est généré par défaut, quand tu construis ton code natif, c'est ces reports dans Target Reports et par exemple, tu as les call trees. On ne le voit pas, en tout cas. Attends, j'essaye de... C'est quoi comme une extension, ce truc ? 06... Ah ouais, d'accord. Donc là, les gens, au premier rang, ont vu plein de choses passer, mais... Ouh là, ouh là, voilà. Donc voilà, comment ça se passe, ça regarde les entry points et ça regarde toutes les méthodes qui sont appelées, etc. Et ça t'explique un peu pourquoi ta classe a été virée ou pas virée. Alors ça fait des énormes fichiers et puis la seule visualisation qu'on a, c'est ça. C'est beau ? Ouais, regarde, c'est indenté. Ensuite, alors ça, c'est les call trees. On a également sur les use class. Used class. Un jour, il va falloir comprendre pourquoi. Les noms sont aussi ésotériques. Voilà, ça, ça va être la liste des classes qui vont être utilisées. Et ça, c'est GraalVM pur ou c'est notre patch ? C'est GraalVM pur, je crois qu'on y contribue des trucs, mais au nom de Stuart ou David. Voilà, ça, c'est l'ensemble des classes qui sont utilisées. Donc si ta classe n'y est pas, c'est pas bon signe. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir... Dans l'autre sens, c'est quand on dit mais tiens, mais cette classe, ça ne devrait pas être utilisée. Et donc là, on se dit mince, il y a l'élimination de code mort qui a une attache quelque part où l'algo n'est pas assez avancée. Du coup, c'est là où on va patcher soit upstream, soit par ce qui s'appelle les substitutions dans GraalVM pour vraiment aider à ce que tout un morceau du code disparaisse parce qu'il n'est pas utilisé de manière effective. Alors, c'est assez rudimentaire, je tiens à le dire. C'est pas... Use class, use package, and call tree. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements